Je m'appelle Marjorie, Cyril m'a présenté à toi en tant que Gloveuse Trottineuse. Je me surnomme un peu comme ça par exemple sur WhatsApp parce que j'utilise ce moyen-là maintenant dans les voyages. Je garde le lien en tout cas pour partager des moments de vie grâce à WhatsApp en tout cas. Tu le partages dans l'instant T, alors très certainement il est 8h du matin ici et 20h là-bas. Mais j'aime bien ce lien où les gens peuvent rebondir, où tu peux vraiment partager une vidéo, quelque chose. J'ai ma petite communauté d'amis et de gens très proches et je véhicule quand même un message en moyenne peut-être tous les 3-4 jours. Je ne sais pas quand il y a quelque chose à vivre, à partager, une belle rencontre, quelqu'un à présenter, un lieu, un endroit. Est-ce que tu te projettes, tu te dis tiens je vais leur transmettre ça ? Pas du tout. Non ? Non. Je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de blog, je ne sais pas, je suis juste sur un seul site, c'est Colesurfing depuis peut-être 13 ou 14 ans. Quand j'ai démarré on était 8000 et quand je vis l'instant je ne pense absolument pas à leur véhiculer à ce moment-là la chose, peu importe le moyen. Par contre, oui maintenant je l'immortalise à travers une photo ou une vidéo ou quelque chose comme ça. Je trouve que des fois ça te déconnecte un peu du présent, tu vois, de te dire ok mais alors je vais faire un truc et puis je vais l'envoyer là-bas. Si je partage avec des gens, la vidéo je ne l'enverrai que plus tard. Si je suis seule parce que comme je voyage seule, il y a aussi des moments où je suis vraiment seule dans la découverte. Là je peux par contre partager directement avec les amis qui sont en France ou ailleurs sur la planète. Je convainc pas qu'avec eux. Souvent avant le voyage, je fais un groupe WhatsApp avec tous mes grands amis de la planète entière. Et à ce moment-là, sur un moment seul, je vais le partager tout de suite ou quand, je ne sais pas, on se retrouve bloqué dans la nuit et qu'il y a des milliers d'éléphants qui sont autour de nous et que ça devient un peu, ouah, quand même, ça c'est à vivre. Soit je le vis dans l'instant, soit quand ça dure deux heures, parfois je vais quand même faire un petit truc de deux minutes et de leur dire voilà, là, tout de suite, je suis là. Je me dis tout le temps que les meilleurs moments, ils ne sont pas filmés, ils ne sont même pas forcément écrits parce que tu vis tellement de choses à la seconde que tu as envie d'être à fond dedans. Et puis les belles photos, elles sont vraiment dans ta tête quoi. Je ne suis pas trop technologique, je pars toujours dans l'idée que ton scanner, il est là, ton imprimante, elle est là et c'est le meilleur. J'en vois pas mal de cartes postales quand je suis en voyage justement parce que tu les écris à l'instant T avec tes pensées, avec ton ressenti, avec tout ça. Au dehors, il y a la trace de la terre-route. Et puis les mots que tu as utilisés à ce moment-là, la galère que tu as eu pour l'envoyer. On récupère des journaux, on fait comme on peut, on fabrique des lettres et on envoie des petits tickets de bus, des petites traces comme ça, enfin en tout cas, c'est ce que je fais. Tu dors surtout en dortoir et chez les gens ? Oui, essentiellement chez les gens, je me déplace beaucoup en stop aussi et sinon en dortoir. J'adore la complicité qu'on peut développer avec les gens d'ortoir mixte. Si je peux, je choisis toujours mixte et puis c'est super parce que toute génération, toute classe sociale, tout le monde s'y retrouve finalement. Il y a toujours des avantages dans chaque contexte. Quand toi tu parles de voyage, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu mets derrière ? L'ouverture culturelle et la rencontre des gens. Pour moi, c'est vraiment ça, on est tous des terriens et on est tous très similaires et à la fois très différents, de par notre culture, de par nos origines, de par l'histoire du pays dans lequel on est né ou dans lequel on est passé ou peu importe, les familles ou pas et j'adore les rencontres avec les gens. Tout à l'heure, j'étais dans un ascenseur et il y avait marqué comme slogan « Le spécialiste du voyage à la verticale ». Je suis relativement d'accord parce que dans un ascenseur, tu peux y faire des rencontres aussi ou tu peux y être seul. C'est aussi évoluer et avancer sur le chemin. J'aime bien quand on voit quelque part un peu passer la vie. On sait qu'elle passe, on sait que là, on a démarré il y a cinq minutes et donc l'instant T, il n'est plus là. Ça, on est un autre, mais c'est très agréable quand on est dans un train ou dans un bus ou peu importe le moyen et qu'on voit la route avancer, qu'on voit les éléments avancer. Moi, j'adore l'avion, c'est fabuleux. C'est une attraction, je ne comprends toujours pas vraiment comment ça fait fonctionner, mais c'est fabuleux. J'ai étudié beaucoup de techniques, donc j'ai tout ça, j'ai les définitions, j'ai les formules et tout. C'est juste que dans l'idée quand je suis dans la boîte, tu vois, parce que tu es même dans une boîte mobile. Oui, c'est vrai que c'est incroyable d'être dans les heures comme ça. C'est quand même relativement hyper incroyable. Je pense que ça nous dépasse, ouais. Voilà, c'est ça. Dans mon tout premier avion que j'ai pris, on pouvait fumer à l'arrière de l'avion. De Bruxelles, on pouvait fumer et aller jusqu'au Burkina Faso. On est parti avec 17 copains du village. Tu développais énormément de liens dans l'avion. Tu parlais à tout l'avion, tu communiquais avec tout le monde. On savait où ils allaient, pourquoi ils allaient. C'était pour la famille, pour les vacances, pour autres. Maintenant, par contre, c'est très individuel parce qu'il y a l'écran. D'abord, on va développer des regards, des sourires, mais c'est vrai que ce ne sont plus les mêmes échanges. C'est plus restreint. Est-ce que tu arrives à continuer de voyager à Marseille ? Je suis heureusement entourée de gens et de milieux un peu artistiques et autres, qui me permettent de le vivre aussi avec eux. Mais en voyage, c'est tous les jours et c'est un peu tout le temps. J'aime me perdre dans Marseille, lever la tête et découvrir plein de nouvelles architectures et autres. Parfois, j'ai l'impression même d'être à Barcelone ou ailleurs, alors que les gens parlent français autour de moi. Marseille, ville portuaire, j'ai habité à Sète aussi. Pour moi, ce sont des principautés. Les propres règles, les propres lois, ce sera toujours différent d'ailleurs. Ce sera pour moi, pour toutes les villes portuaires, toujours différent aussi. Mais très intéressant. L'importance du voyage, en tout cas actuellement pour moi, ça fait des années que je voyage seule. Beaucoup de gens se disent, ça doit être dur, ça ne doit pas être facile d'être seule. En fait, quand on voyage seul, on n'est jamais seul. Quand on voyage à deux, on est souvent beaucoup deux. Parce qu'on parle à deux comme ça, donc les gens ne vont pas interférer pas forcément. Quand on est seul, il y a toujours quelqu'un qui va venir. Et puis tu es ouvert différemment. Tu sens les choses qui viennent te taper, bim, 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 tu fais des zigzags. Oui, et puis même si on se pose cette fois-ci avec un bouquin et de la musique des écouteurs, pour justement prendre un temps à soi. Je pratique du coup aussi le couchsurfing. On parle, on discute beaucoup. Parfois, ça fait du bien d'avoir une heure, deux heures pour soi. On se met sur un bon public au soleil. Il y a forcément une journée des personnes âgées qui vont venir, qui veulent vous raconter la vie dans le temps, qui veulent vous faire visiter. Pourtant, vous étiez partis pour avoir un temps pour vous. Mais c'est encore raté cette fois-là. Faire des activités seules, que ce soit un cinéma ou une balade ou autre. Les rencontres se font même si on n'a pas le même langage. Vraiment. Parce qu'il y a aussi des fois un peu cette barrière-là. On se dit mais on ne pourra pas communiquer, on ne pourra pas échanger. Mais non, c'est pas vrai. Leçon de voyage, sourire à la vie, je ne sais pas. Où qu'elle soit, un truc pratique, un tout petit sac. Prenez pas grand-chose et allez-y, c'est magique, c'est merveilleux. Où vous soyez, à une heure de chez vous, ou peut-être à 14h d'avion, allez-y et la rencontre, elle est là. La découverte est là et le voyage va être magique. Et on est où, là ? Nous sommes à la Déviation, à l'Estac. Un lieu merveilleux, très mal communautaire. Où beaucoup, beaucoup d'activités sont en participation au prix libre. Donc accessible à tous. Justement, c'est juste la limite à moi. Moi, je pense que 4 mois, mais ce n'est pas juste 4 mois comme ça. C'est 4 mois à partir d'une personne qui n'a jamais voyagé ou 4 mois à partir d'une personne qui est habituée à voyager. Je pense que 4 mois pour toi, ça vaut pour un an et demi d'une autre personne. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu es habitué à t'ouvrir. Tu es habitué à t'adapter à quelque chose de nouveau. Tu es habitué à hop, j'arrive là, je m'adapte et je m'inscris à l'intérieur de ce qui passe. Et je pense que ça m'apporte. Alors que quelqu'un qui n'a pas voyagé depuis longtemps, pas forcément quelqu'un qui est vraiment novice, mais qui n'a pas voyagé depuis longtemps, ça prend du temps. Il faut déconstruire tout ce que tu as construit ici pour reconstruire quelque chose qui est là-bas. Une adaptabilité qui n'est pas innée, et qui faut construire un effet découru. Ouais, je pense que c'est d'accord. Moi, j'ai vu que tu es au pied et 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 tu es au pied. Ouais, mais c'est en même temps joyeux et c'est en même temps très beau. Enfin, comme constatation, cette idée d'internationalité. Autant pour quelqu'un qui n'a jamais visité la ville à 20 km chez lui, et autant dans notre côté.